Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Les gars, on va passer à un autre thème. Donc on est là pour l'indie brave de Diesel. On l'a dit déjà plusieurs fois, les valeurs c'est le courage, la bravo etc. Vous avez dû chacun préparer les petites anecdotes en rapport avec ses valeurs. On va commencer avec Bruce. Bruce Granek en face de moi. On était censé préparer. Alors, on me posera les questions, t'inquiète. Je me souviens, c'était sa manette. Il n'y avait plus de batterie, c'était pas ça. Il est terrible. Ça ne me respecte même pas. C'est clair. Il y a des champions du monde quand même. J'ai été plusieurs fois champion du monde. Après, c'est à la manette, mais ça va. Non, je pense que quand je fais de la compète, j'avais perdu une finale Coupe du Monde au Peno alors que j'avais deux pénalty d'avance. Du coup, tu sais, c'est un moment compliqué, tu vois. Donc j'étais dégoûté surtout que quand tu kiffes le foot, au-delà du cash price, etc., quand tu perds une finale, tu gagnes moins d'argent. J'étais invité en plus au ballon d'or, tu vois. Donc quand tu kiffes le foot, c'était un truc de dingue. Donc j'étais dégoûté en fait. Je comprends, je comprends. Et c'était un moment où j'hésitais presque à arrêter aussi parce que j'arrivais à la fin de ma petite carrière, on va dire. Et justement, ce truc-là, il m'a remotivé de fou. Ah, il t'a motivé ? Ouais, ça m'a remotivé de fou parce que je me suis dit, je ne peux pas partir sur ça. J'avais déjà été plusieurs fois champion du monde sur les jeux de foot avant, mais je ne voulais pas partir sur ça parce que ça restait dans ma tête. Et du coup, l'année d'après, l'histoire est belle. Je gagne la Coupe du Monde au Peno. Donc c'est ça, ce truc, c'est comme quoi de ne pas avoir lâché. Je gagne au Peno et je suis mené. Le match, il est fermé. C'est comme les gros matchs, un peu comme dans le vrai foot, manette en main. Ça ne prend pas trop de risques, etc. Donc c'est un peu pareil. Je suis mené 0-0. Donc je prends un but genre à la 98e au prolong et j'égalise à la 120e, à la dernière réaction, dernière possession, j'égalise et du coup, je gagne au Peno derrière. Donc je dirais, c'est ça le truc qui m'a relâché. Tu n'as rien lâché. Tu n'as juste rien lâché, c'est la résilience. Exact, ça m'a remotivé en fait. Ça t'a remotivé. Exactement. Pour le coup, il y a eu un contre-coup quand même. Tu t'es dit, tu as eu un coup de mou, mais après ça t'a remotivé. En fait, à la fin, je pense que c'est un peu comme vous dans le sport. Toi, toute proportion gardée, c'est pareil. Tu sais, tu es face à toi-même et tu te dis, mais putain, comment j'ai pu perdre comme ça ? Tu es énervé contre toi-même et tu t'en veux de fou. Donc tu mets quelques temps et après tu te dis, vas-y, ce n'est pas possible que je termine sur ça parce que c'était un moment où je voulais arrêter et ça m'a en fait remotivé pour quelques années et à regagner d'autres types. Tu t'es dit, l'année d'après, quand tu marques à la 120e, ça te donne l'ascendant psychologique comme en vrai. Exactement. Parce que le mec, en plus, il se dit, c'est bon, j'ai mis le but et ça, c'était match fermé, etc. Où le 1-0 va suffire et au final, le mec, il marque son but. Tu sais, pareil, quand tu dois gérer le score. Comme dans le vrai foot, c'est délicat quand toi, tu as puré un aperte et tu lâches les chevaux. Et du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est la même histoire que la finale de Coupe du Monde. Bien sûr, il y a un an d'écart. Il y a un an d'écart entre les deux. Donc, bien sûr, mais être mené 0-2 pendant beaucoup trop longtemps à mon goût et revenir en trois minutes, ça ressemble un petit peu à ça. C'est des trucs de résidence. Je n'ai jamais rien lâché. Et j'ai l'impression qu'on a tous la même sens. Tu as été champion du monde combien de fois ? En fait, j'ai été champion du monde sur PES et FIFA. J'ai été une fois champion du monde PES, trois fois sur FIFA. Voilà. Il y a combien de temps, ça, maintenant ? Ça date. PES, c'était époque. PES 5, la première partie de champion du monde. Donc, c'était il y a presque 20 ans. Ah, c'était quand avec Adriano ? Les meilleurs PES, exactement. Ils rirent en PES, ils faisaient comme ça. Exact. Quand tu parles de PES 6, et tu sais que sur PES 6, tout le monde parle d'Adriano qui était un monstre, mais c'était le deuxième meilleur joueur du jeu. Le meilleur de loin, c'était Zlatan. Zlatan, parce qu'il était puissant et technique. Quand tu le maîtrisais au niveau, en fait, on le prenait. Tu faisais tout le terrain avec. Tu faisais des petits décalages techniquement. Tu mettais des coups d'épaule. Le mec qui venait à côté, dégage. Il était trop physique. Et du coup, il était trop fort. Et ils jouaient ensemble, du coup. Oui, c'était à l'Inter. Malheureusement. Et tu sais que moi, qui kiffais Milan, je suis terminé avec ça, désolé. T'inquiète, t'inquiète, vas-y. À cette époque, PES 5, je suis champion avec Sheva et tout. Ouais, Sheva était incroyable. Sur PES 5, c'était la meilleure équipe. Il y avait Maldini, Nesta. L'équipe était incroyable. Et l'année d'après, vu que moi, je kiffais Milan, je ne voulais pas prendre l'Inter. En fait, c'était l'équipe overcheatée que tout le monde connaît. Et pour faire de la compétition, j'ai mis six mois. J'ai continué avec Chelsea, parce que Milan, c'était plus haut niveau, là, c'est Milan, tu vois. Donc, j'ai pris Chelsea, parce qu'il y avait Shevchenko, parce que je ne voulais pas prendre l'Inter. Tu ne voulais pas prendre l'Inter. Et vas-y, à trois mois de la Coupe du Monde, je n'avais pas le choix, parce que je jouais contre les mecs, je voyais que je n'étais pas moins fort. Mais je ne pouvais pas lutter. L'Inter, c'était des robots. Et j'étais obligé de passer à l'Inter. Mais j'ai un contre-coeur, mais je n'ai pas eu le choix. J'étais dégoûté, mais c'était ma seule chance. Rattrapé par la réalité, Moussa Brousse. À quel moment, quand on est champion de jeu vidéo, on décide d'arrêter ? Parce que là, il n'y a pas de problème de cardio, il n'y a pas de problème de douleur au genou. Tu ne te blesses pas, quoi. En fait, détrompe-toi, ce n'est pas physique, mais dans la tête, c'est un enfer. Tu fais de la compétition, ça commence le matin, ça termine fin de journée. Un match, c'est plus condensé. Il faut gérer tellement de trucs en peu de temps. Si tu n'es pas concentré à ce niveau-là, tu peux prendre trois buts en deux secondes. Et du coup, en fait, ta tête, tu finis une compétition. Mais quand je te dis que tu es KO, en fait, c'est la fatigue psychologique. Mais tu es mort de chez moi. Ça se joue dans la tête, en fait. Comment tu faisais pour t'entraîner, d'ailleurs, par rapport à ça ? Parce que les sportifs, tu cours, etc. Mais est-ce qu'il y avait un truc mental ? C'était hygiène de vie. Je me couchais tôt, il fallait que le match soit dans la tête. Je faisais du foot et tout, du sport, même sans vraissel. Après, c'est l'entraînement. Nous, on avait des tournois en France, on avait une grosse commune. Et du coup, il y avait des tournois dans toute la France ou un peu à l'étranger. Du coup, ça se butait tous les week-ends sur des tournois. On ramenait les télés, les trucs à l'époque, les consoles. Et du coup, on avait un entraînement de malade, tu vois. Donc, c'est comme ça, en fait. Et maintenant, on sait que ça se rapproche de plus en plus. Les sportifs pro, quel que soit le sport, viennent aider les pros de l'e-sport. Cyril, petite anecdote. Moi, j'ai choisi une anecdote, elle était plus physique. Elle était physique. Mais en vrai, j'en ai deux. Parce qu'il m'est arrivé récemment, la défaite avec John Jones. C'est pour ça que je te posais ces questions-là. C'est pour savoir qu'est-ce que ça t'a fait, tu vois. Savoir si on vivait aussi les mêmes choses sur le e-sport que sur le... Parce que pour le coup, j'ai perdu un combat. Bon, je n'ai pas à rougir, c'était... Le goal. Le goal de tous les temps, de toutes les divisions. Le boss final. Le boss final. Anyway, la performance n'était pas représentative de l'adversité que j'aurais pu lui donner. Tu comprends ? Donc du coup, personnellement, moi, sportivement, ça m'a... Parce que je suis un compétiteur et c'est la raison pour laquelle je fais du sport. Et que je suis bon, je pense, dans les sports. Donc du coup, ça m'a vachement... C'est simple, j'étais abasourdi. J'étais dans la cage, je suis resté cinq minutes dans la cage assis. Je n'arrivais pas à me lever. Lopez, il essayait de me parler. Franchement, j'étais dans le train de dire. Franchement, franchement. Ce qui s'était passé, c'était le début, tu ne réalises pas. On n'a combattu même pas trois minutes. Dans ma tête, je ne mets jamais de ma vie. C'était impossible. Vous, c'était jamais arrivé dans ta l'oeil ? C'était un scénario impossible pour moi, tu vois. Je pouvais admettre de perdre contre un gautre, forcément. Mais de cette manière-là, jamais. Donc abasourdi. Et très vite, c'est ce qui a appris le dessus. Parce que bon, très vite, moi, psychologiquement, je suis dit, « Allez, écoute, c'est derrière toi maintenant. Tu n'as plus qu'à aller vers de l'avant et travailler deux fois plus dur, tu vois. » Et puis là, il est arrivé les réseaux. Et ces fameuses personnes, parce que quand on est exposé, en fait, c'est ça. C'est vraiment un côté où tant que tu ne l'es pas, tant que tu n'es pas dans une position où tu as de la lumière sur toi, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Et là, j'ai compris. Parce que c'est la première fois que je fais un raté, tu vois. J'ai eu une défaite, mais bon, c'était une défaite parce que le champion reste champion. Mais là, c'était une défaite, c'était ma première vraie défaite. Et pas démoindre. Et il y a eu un souffle sur les réseaux. C'est simple, j'ouvrais mon téléphone, Instagram, je le reposais. Parce que, en fait, ce n'est pas que ça me faisait du mal. C'est juste que je me disais, mais merde, les gars. Chaque personne, chaque humoriste, chaque mec qui a un podcast, chaque mec qui a un podcast, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. J'ai dit, waouh ! Je me suis dit, mais c'est incroyable, tu vois. Et puis les gens méchants, tu vois. Mais en plus des haters. Au-delà même des haters, c'est juste qu'on parlait que de toi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis c'est les mèmes qui te saucaient il n'y a pas si longtemps. La veille, la veille ! Il suffit d'un combat, un truc, et tu te fais détruire. Et donc, le sentiment, c'était ça que je voulais savoir. C'est que moi, ça m'a mis une baffe. Parce que moi, je suis tombé dans ce sport-là, même pas à 28 ans dans le MMA. Et je me suis rendu compte que je faisais, bon, pour moi, forcément, et je me suis rendu compte que la barrière entre moi et le public et les gens qui me soutiennent, en fait, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, tu vois. Quand je perds contre Francis, je dis un gros désolé. C'est le seul truc que je dis que je pense, c'est de regarder la caméra. Je dis, désolé, tu vois, à ceux qui sont derrière moi, tu vois. Et je me suis rendu compte, tu vois, psychologiquement, qu'en fait, la barrière, il n'y en a presque pas. Et quand tu te prends ça dans la tête, tu te dis, mais les mecs, en fait, vas-y, viens, je me casse, en fait. Tu vois ? Je t'ai posé la question d'arrêter, du coup ? En fait, c'est là, la semaine après. Non, je ne me suis pas posé la question d'arrêter parce que c'était une certitude que je n'allais pas arrêter pour moi. Mais je me suis dit, putain, vous méritez que j'arrête, tu vois. Je me suis dit ça dans ma tête. C'était plus de l'orgueil que... Ouais, genre... Non, mais ça a été... La vérité, c'est que, bon, c'est mon ami proche. Moi, j'étais aussi... Enfin, son cercle d'amis était très touché aussi parce que tout ça est une injustice incroyable, en fait. Tu sais, quelques mois avant, c'est le maire de Paris. Il nous fait un combat incroyable à l'UFC Paris avec un scénario de combat parfait, tu vois. C'est vraiment la soirée parfaite, l'UFC Paris, première fois que l'UFC est en France. Mais bien sûr. Les frissons, les commentateurs américains qui arrêtent pour dire écoutez, ça chante la Marseillaise. Cinq combattants, cinq victoires, la soirée de rêve. Il tombe contre le mec le plus dangereux de la planète. Ça se passe pas bien. Et d'un coup, les gens deviennent extrêmement méchants pour le mec qu'ils aimaient quelques mois avant. Moi, je comprends que les gens... Ils étaient déçus, tu vois, parce que ça prouve aussi l'attente qu'ils avaient envers moi. Ils croyaient en moi et je les ai déçus. C'est pour ça que je m'en suis excusé, tu vois. Mais il y a des gens, c'est autre chose. Mais tu peux pas... Il y a des gens, ça efface ce qu'il y avait avant. C'est la même chose. Tu prêches inconvaincu, là, mais tu... C'est pas facile. Ça doit être très difficile à me gérer. Je veux dire, pourquoi... Après, c'est ton choix, mais pourquoi t'excuser ? T'as pas fait exprès. Il y avait une attente. T'as fait ton combat. T'aurais pu le faire autrement, mais t'as rien fait exprès. Donc, les gens, à un moment donné, s'ils te supportent, c'est dans les bons moments comme dans les mauvais. Tous ceux qui te pourrissent après, ils te méritent pas. C'est là que tu vois les vrais. Et moi, ça fait longtemps pour parler de ça par rapport aux réseaux sociaux. Je les ai rouverts au mois de l'année dernière, en janvier, parce que... Pour marketing, sponsor et compagnie. Mais sinon, je regarde... Enfin, voilà, c'est... C'est pas moi qui gère, quoi. Je regarde pas. Est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences dans la vie ? Parce qu'en vérité, moi aussi, tu fais un film qui plaît pas aux gens. D'un coup, t'es un nul. Et d'un coup, t'as gâché le film, etc. Comme si t'avais insulté leur mère. Mais la vérité, c'est que ça n'existe pas dans la vraie vie, ça. C'est-à-dire que moi, dans la vraie vie, je n'ai jamais... Personne n'est jamais dit... Franck, tu fris nulle. Moi, j'en crois que de l'amour dans la vraie vie. Les gens, ils se passent... Ils se passent de tailler... Mais oui ! Vous avez un compte qu'en vrai ! Mais ce que je veux dire, c'est que je pense aussi que ça reste une minorité et que la méchanceté nous touche... C'est un effet. Ouais ! Un effet de... Bien sûr ! Puis même, tu sais, quand tu reçois plein de messages, il y aura 97%, 98% de positifs, tu ne les vois pas, tu ne vas voir que le pourcent de trucs qui foutent la haine. C'est aussi ça qui est terrible. Il faut se blinder par rapport à ça. Il faut se blinder. C'est ce qu'il faut. Moi, ça m'a fait du bien. Ça t'a fait du bien. Et puis rebondir, du coup. Je me suis rendu compte que... Et du coup, pour revenir justement à pourquoi j'étais parti sur cette voie-là, c'est pour dire qu'au début, ça m'a mis une table derrière la tête. Et aujourd'hui, j'ai faim, j'ai soif. Genre, j'ai envie d'en découvrir. Ça t'a donné la haine un peu. Ouais ! Genre, je crois que je n'ai jamais été aussi motivé que ça. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, moi, je suis arrivé dedans, on m'a dit, fais ça en fait. Parce que t'es bon. Je dis, OK, vas-y, j'y vais, ça se passe bien. Vas-y, on pousse au prochain combat, moi, ça se passe bien. Je suis allé un peu comme ça, en flawless, tu sais, en mode... Ouais, ouais, ouais. Mais là, j'ai... Tu les tapais tous les imprédients. Ouais, c'était simple pour toi, en fait. T'es venu, t'as gagné direct. C'est ça, c'est ça. C'est un piège, c'est un piège, en fait. Ça, ça, c'est un piège. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que même sportivement, et humainement, donc que ce soit la défaite et les retombées des réseaux et tout, tout ça, c'est quelque chose qui te forge. Et au final, il ne faut pas avoir ça d'un mauvais œil, mais plutôt d'un truc qui va te forger, qui va te grandir. Voilà. Mais est-ce que vous, vous avez ressenti, parce que vous êtes deux champions, et que parfois, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, les gens aiment détester ce qu'ils ont adoré quelques temps avant. Ah oui ! C'est ça qui est très, très... C'est un phénomène humain. Ça, c'est scientifiquement prouvable, ça. Ça, c'est scientifiquement prouvable. Plus tu aimes, c'est déçu, plus l'amour et la haine, quoi. On en revient toujours à ça. C'est terrible, hein ? C'est terrible, hein ? Dans le cas de Cyril, parce que je connais mieux le sport que le foot, mais tu sais qu'enfin, tous les samedis soirs, il y a l'UFC, tous les samedis soirs, il y a des combats qui durent moins de deux minutes. Même moins que ça, tu vois ? C'est pas pour ça que d'un coup, on va détester le mec qui a perdu. Non, mais en fait, c'est pas parce que c'est Oli aussi sur l'attaquant et le gardien. C'est aussi une question de rivalité aussi, des fois. Il y en a parce qu'ils préfèrent un autre combattant ou un autre joueur. Ils vont vouloir détruire celui avec qui les rivales ou quoi. Ouais, mais c'est plutôt un air. Ouais, mais des fois, c'est de l'abus quand même. Il y en a, ils abusent, des fois. Là, c'est différent, parce que c'est vraiment un combattant, je suis français, tu vois ? Ouais, ouais. Donc, si je vais combattre contre un croate, j'ai plein de commentaires du croate. Tu sais, je comprends rien. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Petit finance en stade, quoi. Mais quand les mecs, c'est des français, tu les vois, boum, que les français, ils te démontent et tout, tu te dis, mais ouais, quoi. Mais tu laisses pas indifférent. Tu laisses pas indifférent. Ça y est, maintenant, t'es dans une cour où on te soutient quand tu gagnes et tout. Et aussi, on te critique quand t'as... C'est comme ça. Moi, ça a été... Mais c'est le plus important. C'est que tu laisses pas indifférent. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire que... S'en servir, quoi, tout simplement. C'était ma plus grosse aujourd'hui parce que je voulais parler aussi d'un combat, mais c'est plus physique ou... Ouais, là, c'est des valeurs aussi un peu mentales où, en fait, j'ai commencé un combat. D'ailleurs, c'était à mes débuts en MMA. Je suis au Canada et tout, pression de fou, machin, pour la ceinture et tout. Toi, tu connais l'histoire. Bien sûr. Je commence le combat. Et j'ai un orteil qui se luxe directement, mon gros orteil. Déjà, moi qui suis en déplacement, léger et tout, j'arrive plus à me déplacer, en fait. C'est vraiment comme s'il y avait un trou dans le sol. Je sais pas, je comprends pas. C'est pas l'UFC, ça. Au TKO. Juste avant de... Et ton adversaire, il s'en est rendu direct ou... Non, 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 parce qu'au final, j'ai gardé... Et dans la foulée, en fait, après deux minutes de combat, deux minutes cinquante, putain, je commence à me sentir archi fatigué. Je me dis, waouh, j'ai pas géré la pression. Comme c'était les débuts pour moi. Je me dis, j'ai pas géré la pression. Les cinq minutes du round passent, je suis là. Mon coach, il me donne un, je bois rien, genre ça coule et tout, j'arrive pas à respirer. Je me dis, waouh, je parle pas, il me parle et tout, je réponds pas, il me dit, respire, ok. Là, tu vas recommencer et tu vas bouger pendant au moins une minute ou deux, tu vois. Il me dit, tu vas te déplacer, déjà, je peux plus me déplacer. Et je reprends le deuxième round, je suis encore plus fatigué que le premier. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et donc, j'ai une attitude très nonchalante et très flat foot. Et je fais une marche avant. Et du coup, j'ai un style très différent, mais qui marche très, très bien. C'était très efficace face à ce pauvre combattant canadien qui était un prospect UFC qui a arrêté sa carrière après ce combat-là. Ah ouais. À tout l'année, ce qu'on veut dire. Je l'ai esquinté et j'ai terminé le combat à la fin du deuxième round. Il s'avère que dix minutes après, je suis sur la table d'opération, en fait, j'avais le pneumothorax. Et le doigt de pied ? Et le luxé. Genre, doigt de pied luxé, pneumothorax. En fait, j'étais en insuffisance respiratoire. Et donc, j'ai un petit blackout après le combat et tout. Même, tu me vois parler en mode, j'ai la ceinture. Lopez, il me dit, ça va ? J'ai dit, non, on me voit faire ça. J'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai. Ça m'inquiète. À ce moment-là, ça m'inquiète. Je me dis, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas côté du cœur, c'est de l'autre côté. J'ai une grande barre ici. J'ai une grosse douleur et tout. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à respirer. Tu me vois, on me passe le micro. Bravo, champion. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je parle comme ça. Alors, oui, j'arrive plus à respirer. Alors, ce n'est pas ce que c'est. Je n'arrive pas trop à parler. Je lui dis, oh, comme ça, bon, bon, bon. Dix minutes après, je te l'ai vu de l'urgence, c'était au Canada. Donc, les ambulances, c'est un stade de hockey. Elles sont carrément dans le stade. Donc, très vite, ça termine et tout. Ouverture, c'est un accès, tout. Tu as l'air drôle d'état, j'ai l'impression. Donc, physiquement, ça, c'est incroyable. J'étais content, du coup, de me dire, je sais que même dans l'adversité, la douleur, les choses comme ça, je ne suis pas un mec qui give up loin de là. Oui, tu t'as adapté. Est-ce que ça t'inspire une anecdote, ça ? Tu ne fais pas ce qu'il fait si tu n'as pas de courage. Oui, ça, il est dans la cage, de toute manière. La base. Il se trouve que ça, tu es arrivé encore. Pour un combat que tout le monde connaît, ton combat à l'UFC Paris, tu le fais avec une Côte-Fêlée. Oui, je l'ai caché. 3-4 semaines avant, 3-4 semaines avant. D'ailleurs, anecdote, à cause de ça, je me suis fait voler ma moto. Parce que je pars de l'entraînement sans ma moto, je prends un taxi. Parce que je ne peux plus bouger, j'ai ma Côte, 3-4 semaines avant le combat. Et en fait, on est là. Pendant un entraînement au sol ? Oui, on est là avec le col, je, comme ça, c'est une rotation. Tu vois. Attends, stop, je dis stop. Je ne suis pas douillet. Je me lève et tout, je suis là en mode, ouais, j'ai chanté un truc, pâté, tu vois, je dis au coach, ah bon, et tout. Bon, il y avait des médias et tout, parce que le combat était dans 3-4 semaines, donc full média. Donc j'arrête l'entraînement, je vais faire les médias et tout. Je fais une demi-heure de médias, mon corps est refroidi, frère, je ne peux plus bouger. Et là, il ne fallait pas le montrer, en plus. Ben, ça va, on était dans le cocon entre nous, tu vois. Ouais, ça va, ok. Mais je ne peux plus bouger, je galère à aller, même la voiture, je suis là en mode, 3-4 semaines après, j'ai un combat. UFC Paris, ça c'est comme jouer avec une déchirure musculaire, tu as fait jouer hors de foot. Tu dis, UFC Paris, on attend que, je ne peux pas ne pas le faire. Je dis, Lopez, on va arrêter de s'entraîner pendant 3-4 semaines. Comment tu as fait ? Je ne m'entraîne pas, mais je vais y aller quand même. Je ne peux pas ne pas y aller, tu vois. Et au final, mon corps s'est très, très bien adapté et on a repris l'entraînement au bout de 2 semaines, voilà, les 10 derniers jours de prépa et on est parti le faire, tu vois. Donc concrètement, tu n'étais pas au top de ce que tu pouvais être pour ce combat. Non, le MMA, le sport de combat, c'est le sport, je pense. Le foot aussi, c'est tout ce qui est musculaire et tout, j'avoue quand même. Nous, le MMA, tu as toujours une foudure. Tu ne combats pas sans douleur. Impossible. C'est impossible. Tu n'arrives jamais à un combat sans un bobo. Puis, dernier entraînement, tu dois être en panique parce que dès que ça arrive un peu avant le combat, c'est fini le combat, tu dois être en stress. Je te jure, je ne suis jamais. Non, mais en vrai, ça doit être dur. Moi, je m'en fous. Tu ne penses pas, quoi. Non, coûte que coûte, je vais aller faire la bagarre. C'est vraiment mon montage. Genre, je n'ai pas de problème avec ça. Tu vois, partir avec un bobo, si ça ne m'empêche pas d'un peu de combattre, je n'ai aucun problème. C'est juste là, pour le coup, vu le niveau de douleur que j'avais à 3-4 semaines, je me dis, c'est quasiment une mission impossible que je puisse combattre. Le gars va me faire ça dans la côte, ça va repartir, ça va repéter. Et puis la peur que l'info sorte et que le mec en face sache qu'il se passe. Je pense que ça, ça arrive énormément. Le mec, il focus les côtes, c'est fini. Et puis lui, c'était du genre à taper fort. Olive, dans ce genre de discussion, tu es quand même un mec à qui, à un moment donné, on t'a dit que tu ne serais jamais pro. C'était à Tours ? Oui, non. Avant ça, c'était à Grenoble, c'était Mesha Bazdarevic qui était le coach de... Ça ressemble à un vrai blague. En fait, c'est un mec qui a fait une carrière. Bien sûr, bien sûr. Le mec, en fait, le coach à l'époque, je ne sais pas parce qu'il était fâché ou quoi, que j'avais vraiment envie de partir pour prendre mon envol et pour continuer ma progression. Il m'a dit mais une chose, c'est pour ça que je ne lui en veux pas, une chose qui, à l'époque, voilà, mais qui n'était pas forcément erronée, qui était peut-être vrai. Il m'a dit mais on venait de... On était en Ligue 2, on allait monter en Ligue 1 et moi, je lui ai dit que je voulais être prêté en National. Il me dit mais tu n'as pas le niveau de la Ligue 2 et encore moins de la Ligue 1. Et à cette époque-là, évidemment que je n'avais pas ce niveau-là. Mais tu ne dis pas ça à un gamin de 19 ans, 19-20 ans. Donc, ça m'a forgé, ça m'a motivé et... C'est dur. Et je me suis construit et je me suis construit aussi. Je savais que moi, je traînais. Il y en a un peu où certains, peut-être, ils étaient cash, tu vois, sur des trucs. Mais c'était un yougo. Oui, il n'a pas par quatre chemins. Oui, c'est ça. Mais ça m'a aussi, quelque part, fait du bien aussi. Tu ne peux pas... la preuve, il s'est archi, archi trompé. Ça sert de leçon. Tu ne peux pas sortir des choses comme ça. Non, ce n'est pas très pédagogique. C'est pas pédagogique. C'est vieux déjà, 18-19, tu vois. C'est avancé, en général. Surtout que les choses peuvent changer. Tout le temps. Tout le temps. Exactement. Les choses peuvent changer. Tu peux avoir un a priori, tu le dis à l'instant, tu le mec, je ne pense pas, mais en vrai de vrai, s'il a du temps devant lui, il peut changer l'adamne. Évidemment. Il a été, il a été maladroit, maladroit dans sa com'. Mais moi, ça ne m'a pas plus touché que ça et je me suis mis au travail et après, j'y suis allé. Tu n'as pensé juste que quand, à cette phrase-là ? Il y a un moment donné où ça s'est sorti à tête ? Non, franchement, je n'avais pas de rancune, comme je te dis. Je n'avais pas de rancune, mais je savais que j'avais les qualités parce que je suis dans l'énergie positive, parce que j'ai la foi et que toujours, ça m'a guidé. Il y a eu aussi des moments où, oui, tu peux baisser les bras, mais en fait, tu as ce regain de courage. Là, on parle de courage et de bravoure. Moi, à la Coupe du Monde 2022, contre l'Angleterre, j'ai eu une occasion où Ousmane Dembele, juste avant le but, me met une remise de la tête. Je veux la placer, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, d'ailleurs, les mecs après le match me disent « D'habitude, tu envoies une lourde et tout, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as voulu la placer ? » Je l'ai mis à l'intérieur du pied et l'autre, enfin, le gardien, il la sauve tranquille. Et là, c'est arrivé, on connaît la suite. Mais non, jamais rien lâcher, de toute façon, peu importe les embûches et les circonstances. Ça t'inspire quoi, tout ça, Franck ? Tu as une anecdote, un truc ? Non, moi, je suis très fan. Mon anecdote, c'est… Tu as perdu ses cheveux ? Il s'en est à dire, regarde, comme il est beau. Regarde. Tu sais que je ne l'ai jamais vu s'entendre toi avec des cheveux ? Il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque où j'avais des cheveux. Dans le club, à chaque Afrique, tu avais des cheveux ? J'avais 20 ans, mais en plus, j'avais des cheveux, ça a commencé à être en galère. Ça a commencé à être… Sur le dessus, ça commence à être relou. Non, là, si je laisse pousser, moi, en trois jours, c'est Gérard Junio. Là, c'est vraiment très relou. La famille, Gérard Junio, quand même. La famille. Non, moi, on adore Gérard Junio. Mais la peu plus… On est moins sa coupe. La peu plus, c'est pas le coup. Non, tu veux mon anecdote ? Ouais, vas-y. Non, mais moi, je voulais vous raconter dans le genre, mais c'est une anecdote drôle. Mais il y a Mike Tyson dans mon nouveau film. Je suis un fan des champions, je suis un fan des sports de combat. Mike Tyson, c'est le rêve de gosse de ma vie, tu vois ? Et j'arrive à obtenir qu'il vienne tourner dans le film. Il a tourné 4 jours avec nous. Et le premier jour, il était un peu tendu parce qu'il sait qu'il n'est pas acteur, donc il avait peur de mal faire. Cela dit, les gens qui connaissent Tyson savent qu'il a toujours été comme ça, même avant d'entrer dans le règle. Ouais, il le disait lui-même qu'il avait peur, quoi. Et puis, au fur et à mesure des jours, il se détendait et je me suis dit, bon, on peut peut-être tenter d'autres trucs, tu vois. D'ailleurs, j'ai appelé Cyril en FaceTime en lui disant ça. Tac, et j'ai tourné le téléphone, j'étais avec Tyson, c'est quand même des moments assez cool à vivre. Il était là au combat d'ailleurs avec Française contre Française. Ouais, exactement. Et finalement, j'ai l'idée de me dire, tiens, et si on faisait une scène où il nous met des claques dans la gueule ? Parce que je sais que c'est fou, que c'est un peu drôle, et donc... Il faut le faire. Pour le détendre. Ouais, avec du courage. Pour détendre Mike Tyson. Et puis, ce que tu sais, au début, nous, on pensait que Mike Tyson, c'était genre la... C'est au-delà de la star, c'est la légende Mike Tyson, tu vois. Donc, on pensait que... C'est-à-dire, prendre du courage à devoir... Ouais, mais c'est surtout qu'au début, on se disait, bon, on va à peine avoir accès à ce mec, en fait, il va rentrer dans sa loge, il y a de la sécu avec lui. Enfin, tu vois. Un peu comme Olivier avant l'émission, quoi. J'ai vu le bodyguard. Tu l'as vu, tu l'as vu, la loge perso. Non, mais la vérité, c'est que, c'est que oui, c'était comme Olive, c'est-à-dire que le mec, finalement, est détente. Bon, il y a un agent de la CIA qui est venu d'abord tout vérifier. Ah ouais. Un agent de la CIA qui... Ouais, mais parce que c'est un espèce de... C'est le patrimoine national, Tyson, tu vois. Et il y a l'armée colombienne qui est venue pour sa sécu. Mais en vrai... C'est en Colombie, j'avoue. Nous, on pensait qu'il allait se cacher dans sa loge et qu'on n'aurait pas beaucoup accès aux mecs. Et en fait, il restait avec nous entre les prises, à se marrer. On appelait des mecs en FaceTime pour dire, regarde avec qui on est. Et donc, je me dis, OK, je rentre le soir et j'écris cette scène où finalement, on s'engueule avec Ramzi puisqu'on n'est pas content des armes qu'il nous donne. Et pour nous calmer, il nous met une terre dans la gueule. Et Mike arrive le matin sur le tournage et il a lu le texte et il a vu qu'on avait rajouté des trucs et qu'il me dit, Yosho, on fait ça. Ouais, on essaye, non ? OK, c'est pour vous, il nous dit, tu vois. Mon seul éclair de génie et de mec pas courageux, donc pas du tout en rapport avec le parfum, c'est que je dis à Ramzi, mets-toi à droite, mets-toi à droite, toi, puisque Tyson est droit. Il a mis des vrais bages. C'est-à-dire, il est à 10%, mais 10% de Tyson est sonné, tu vois. Donc, il était à droite et on a fait quatre ou cinq prises et à chaque fois, Ramzi, vous voyez, tu sais, l'étoile. Parce qu'il va vite. Il va vite, et je te jure, il faisait attention de ne pas nous faire mal, mais bam, bam, ça partait, c'était très, très violent. Donc, il est beaucoup prise ou ça va ? Ouais, il a fait face à la prise. C'est lui, il a répété les prises. Moi, j'ai pris des claques par Mike Tyson. Il a fait ça. C'est lui le vrai courageux, tu vois. Après, il passe derrière l'écran, il regarde, on la refait, on la refait. On la refait. Du coup, c'est dans le film ? Ouais. Et la scène marche ou pas ? La scène marche. On a fait l'avant premier au Grand Rex avec lui, c'était ça le but. Mais ça a aussi, ça a fait marrer Tyson. Et puis surtout, tu vois, j'ai la chance d'avoir Tyson sur le film et je me dis, comment on fait des trucs un peu fous ? Comment on fait ? Tu vois, pas juste Mike Tyson qui ouvre une porte, viens, on fait des trucs et puis il avait envie et on a fait ça et c'est très cool, ça l'a beaucoup amusé et c'est quand même un grand souvenir d'avoir pris des tardes dans la gueule de Mike Tyson. Ça aurait pu le faire revenir avec des tigres mais il a déjà fait ça. Ouais. En tout cas, bonne anecdote. Bravo. Je crois que c'est toi qui es le plus courageux de tous. Il y a des trucs sympas. Bon, qu'est-ce que Cyril ? Il était un peu blessé, il avait pas eu de quoi le fier, ça passe. Bruce était un peu dans le malus après un peu fait nos. Ça va, moi. Olivier, on lui a dit qu'il allait pas être pro, on le sait rien. Par contre, ça, ça, c'est dangereux. Non, mais la vérité, ça reste du cinéma mais les claques, on les a pris pour de vrai, c'est vrai. Mais bon, je suis tellement… Tu kiffes tellement ça, Tyson. Tyson ou bien Stallone ? Stallone, c'est la fin du jeu. C'est mon France 98, Stallone. C'est ça le but de… C'est mon maître à penser. Stallone, c'est un truc de géo. J'ai des statues de lui chez moi. Ouais, carrément. C'est vraiment le but d'actif qui vous rapproche, du coup. Je confirme. Parce que Stallone a joué dans… Mais quand je l'ai rencontré, on a parlé de ça, d'ailleurs. Et alors, il avait kiffé ? Bah oui, il se rappelait de ça et voilà. Mais après, tu sais, c'est des Américains qui m'ont présenté. Il est trop fort, le gars. Les mecs te disent « Il faut que tu allées ensemble. Ok, let's go ! » Ils sont trop forts. Mais non, c'est le but de ma vie. C'est ma… C'est ma Ligue des champions, quoi. Ma Ligue des champions, c'est de tourner avec Stallone. Un jour dans ma vie et après, je peux mourir en paix. Est-ce que t'ajoutes aussi Jean-Claude Van Damme et ce genre de choses avec ? Non, mais en fait, on a tous nos… Bah oui, nos trucs, ouais. Tu vois, je suis un peu moins fan de Van Damme. Moi, j'ai grandi avec Rocky. C'est ça, mon… C'est ça, mon kick. C'est incroyable, Rocky. Et puis, les valeurs que ça… On est en plan dans Rocky, hein. Résilience, tu pars de nulle part, t'es courageux. Ah ouais, complètement. Tu t'en sors, on est en plan. Il parait se mettre dans le film, il le met au début. Voilà, bon, très bien. Les gars, on parle du parfum ? Moi, je t'ai suivi. Merci, Cyril. Merci. Merci.